Messieurs, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de réfléchir avec nous sur ce que sera cet été à Québec. Allons-y, tiens, pour situer les gens, les différents effets possibles dans vos différents secteurs d'activité, qu'est-ce que vous ressentez actuellement auxquels les gens peut-être n'auraient même pas encore pensé? M. Girard, tiens, dans le secteur hôtelier, d'abord. Dans le secteur hôtelier, écoutez, dans la région, il ne reste plus qu'environ 18 hôtels, 18 ou 19 hôtels d'ouvert présentement dans la région. Et ces 18 hôtels-là ont un taux d'occupation qui varie entre 0 et 5 %. Si on est chanceux, ça peut aller à 10, mais c'est rare. C'est ce qu'on vit présentement dans la région au niveau de l'hôtellerie. Donc c'est vraiment presque des pertes de revenus de l'ordre de 95-98 %. 98 % de pertes, M. Moreau, dans le secteur de la restauration, dans vos nombreux restaurants, est-ce que ça ressemble à ça? C'est très, très équivalent à ce que l'hôtellerie vit. Écoutez, moi, tous mes restaurants sont fermés. J'ai 900 employés que j'ai dû mettre à pied temporairement. Ça a été la première décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de ma vie. Et puis là, on est en train de penser au retour, puis on sent que le retour va être difficile aussi. Alors, je pensais que mettre à pied 900 employés, c'était difficile, mais là, je réalise que le plus difficile il est à venir. C'est penser au retour, puis comment qu'on va faire ça de façon ordonnée en respectant les règles de nos gouvernements. Le dernier mois a été assez intéressant, si on peut dire. Daniel Ginna, dans l'industrie touristique, Salon du livre, entre autres, puis les autres conseils d'administration sur lesquels vous siégez. Quels sont les effets que vous ressentez déjà? En fait, c'est assez simple. En fait, tout a été annulé d'un bout à l'autre, en fait, jusqu'à la fin du mois d'août. Peut-être que ça va même s'allonger jusqu'à la mi-septembre. C'est une hécatombe. En fait, il faut bien le dire, il n'y a plus rien qui va se passer en termes événementiels. Il n'y a plus de rassemblement, donc évidemment, les événements sont les premiers touchés à cet égard-là. Évidemment, toute la phase actuelle, c'est qu'on est dans la phase d'annulation. Tout le monde est en mode survie, en mode négociation de fournisseurs, essayer de fermer l'année ou de fermer l'annulation. Après ça, on se mettra en mode relance pour les prochaines années avec toutes sortes de conditions qui sont encore pas mal inconnues pour la plupart. Ce sera difficile, si on en convient tous, dans cette relance-là, particulièrement dans un contexte où il n'y aura pas de touristes ou à peu près pas. M. Girard, est-ce que votre industrie peut vivre avec le seul marché québécois? Ça va être difficile, le seul marché québécois, parce que déjà dans la région de Québec, 65 % de notre clientèle touristique est québécoise. où il y avait une petite diminution du pourcentage de notre clientèle québécoise, c'était en haute saison, où c'était remplacé par le tourisme canadien ou international. Mais en haute saison, ça en vient, pour la haute saison, ça va être difficile d'avoir des clientèles touristiques en provenance, d'une clientèle internationale, ça va être très difficile d'avoir ces gens-là cet été. Donc, on ne compte que sur, ou pratiquement sur notre clientèle québécoise, peut-être un petit peu de clientèle canadienne, mais ça va être difficile et ça ne sera pas suffisant. Daniel Jelina, dans les festivals, c'est un secteur que vous connaissez très, très bien, il y en a partout au Québec, ils sont très nombreux, il y en a même, on parlait de plusieurs centaines, est-ce qu'on va pouvoir réussir à passer à travers, peut-être pas en présenter cet été, mais revenir peut-être à l'automne, avoir les rangs assez solides pour reprendre la machine un peu plus tard dans la saison, puis peut-être l'année prochaine? Bien, il y a beaucoup d'inconnus actuellement partout au Québec. Les gens ne savent pas trop, trop sur quel pied danser. D'ailleurs, les salles de spectacle, c'est la même chose. On ne sait pas si cet automne, on va pouvoir refaire des spectacles. Mais globalement, il y a une analyse très importante à faire sur l'avenir. On ne peut plus... tous les plans d'orientation stratégique ou les plans à long terme qui ont été faits par les organisations ne peuvent plus tenir actuellement parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont se produire dans les prochains mois sur les conditions sanitaires, la condition socio-économique des gens. Le dollar loisir va certainement être différent. Puis je pense qu'il faut être assez lucide pour savoir qu'il y a plusieurs petits, peut-être, événements au Québec qui ne pourront pas tenir le coup, qui vont disparaître parce qu'ils vont être trop dépendants de commanditaires qui ne seront plus là, de municipalités qui vont manquer d'argent et aussi des gouvernements qui auront des choix à faire par rapport au financement des événements. Et il va falloir être très imaginatif. Les plus créatifs vont survivre et ceux qui vont avoir eu les poches les plus profondes. Il faut comprendre que les événements qui ont été capables de se garder de l'argent de côté vont pouvoir revenir plus fort quand ça va être le temps de revenir. Et on ne sait pas c'est quand. M. Moreau, êtes-vous confiant que quand on pourra sortir, qu'on ira vous voir? Oui, le problème, ce n'est pas est-ce qu'on va avoir des clients. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont hâte de sortir puis de venir profiter de nos établissements. Mais ce que mentionnait Daniel tantôt, puis Alain, c'est un écosystème, nos trois industries. Sans événements, sans touristes, bien moi, j'ai beaucoup de moins de monde dans mes restaurants aussi. Le touriste intra-québécois, effectivement, tout le monde va s'arracher le même client. Mais il ne faut pas que vous oubliez ou que vous mentionnez que vous, vous êtes privilégié. Mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui n'ont pas d'emploi. Puis cet été, leurs vacances, ils vont la prendre dans leur cours, dans leur piscine. Ils ne viendront pas à Québec ou à Montréal ou en Gaspésie. Et puis l'autre enjeu qu'on a en ce moment, c'est que ce que je pense que des gens ne comprennent pas puis vont commencer à réaliser, c'est que des entreprises de commerce de détail comme la nôtre, surtout la restauration, nos marges sont très, très mêmes. Ça va être une reprise qui va être longue. Puis comme Daniel, moi, je m'attends... On a entre 12 et 36 mois avant que ça revienne à la normale. Puis je pense que quand je dis 36 mois, il y a deux semaines, je disais 36 mois dans ma tête. Puis je me disais, voyons donc, Pierre, tu capotes. Aujourd'hui, je dis 36 mois. Puis je pense que je suis pas mal en ligne avec ce qui va être notre réalité des prochaines années, là. M. Gérard, ça vous fait peur d'entendre ça? Bien, oui, ça fait peur. Mais ça va un petit peu dans le même sens. Écoutez, les taux d'occupation qui sont prévus dans la région, pour l'avoir parlé à certains collègues, pour le mois de mai, le taux d'occupation qui est prévu, c'est 3 %. Pour le mois de juin, c'est 5 %. Pour le mois de juillet, on se promène entre 25 et 30 %. Écoutez, on est loin même d'une opération dans laquelle on peut rembourser nos frais fixes à 50 % de l'opération normale. Donc, oui, la reprise va être longue, ça va être difficile, mais c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à passer à travers et surtout en faisant des stratégies communes aussi. Pour attirer nos touristes. Autour de la table, il y en a un stratège, Daniel Gilina. Souvent, vous avez vu arriver un renfort, entre autres, au 400e pour remonter tout ça. Est-ce qu'il y a des stratégies possibles à mettre en place que vous avez peut-être imaginées pour aider vos trois secteurs d'activité qui, dans le fond, sont à la base de beaucoup de l'économie? Bien, je pense qu'il va falloir réfléchir, il va falloir analyser et après ça, prendre des actions. Et l'analyse, bien, va se faire sur des choses qu'on connaît moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 12 mois? On ne sait pas vraiment. Les événements risquent d'être beaucoup touchés aussi parce qu'il y a toute la question des rassemblements. Donc, les rassemblements, est-ce que ça va encore exister dans le futur? Est-ce qu'on a à penser à des choses différentes? C'est comme si on reprenait nos événements, puis on les rebâtissait. On les rebâtissait à zéro avec un nouveau contexte qui va être devant nous. On va s'ouvrir sur un nouveau monde, en fait. Comme je disais souvent, le monde a changé tant au sens poste qu'au sens figuré. Et ça va nous amener à être encore plus innovateur, plus créatif. En fait, on va être condamné à faire des choses qui vont s'adapter au contexte. Puis surtout, c'est que là, on va devenir tous des observateurs. Qu'est-ce qui se passe en Europe avec les événements? Ceux qui vont reprendre avant nous? Ils vont faire comment? Ils vont faire quoi? Alors, ceux qui vont être les plus observateurs, qui vont être les plus justes, qui vont être capables de réfléchir, vont réussir mieux. Et ceux qui ont de l'argent, évidemment, parce que... Et les cachets vont baisser. Je pense que le coût de la vie aussi va baisser. Les attentes en termes de revenus de billetterie, les gens vont être obligés de penser que ça va être moins élevé. Donc, il y a tout un contexte. Il y a l'écosystème, évidemment, dont on parle, les fournisseurs de sondes, éclairage, etc. C'est comme si on rebâtissait quelque chose de nouveau. C'est fou, mais c'était un peu ça, non? M. Moreau, M. Girard, en terminant, quel est votre niveau d'espoir face à ce qui s'en vient pour vos entreprises? Je ne parle même pas de vos industries, mais vos entreprises. D'abord, M. Moreau, est-ce que vous êtes confiant que vous allez pouvoir sauver les meubles? Oui, on va sauver les meubles. Comme je vous dis, ça va prendre quelques années. Ça nous retarde de plusieurs années dans notre plan de croissance et tout ça. Mais on a quand même une assise solide. On va sauver les meubles. Mais comme disait Daniel, on va se réinventer. Puis le resto plaisir dans six mois sera probablement pas celui qu'il était lorsqu'on a dû fermer les portes le 12 mars. M. Girard? Bien, moi, je suis confiant, même si le retour va être lent et graduel. Ce qui va être important de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois, puis là, je m'adresse directement au gouvernement, au gouvernement provincial et fédéral, et non aux municipalités, parce que les municipalités ont quand même des pouvoirs limités. C'est important d'avoir des mesures concrètes pour l'ensemble de l'industrie touristique. À date... Puis je comprends qu'à date, nous ne sommes pas la priorité. La priorité, c'est la santé. C'est de passer à travers la pandémie. Mais à date, les mesures qui sont annoncées, c'est loin d'être des bonnes mesures pour l'industrie touristique. Mais je comprends que le gouvernement a d'autres priorités, c'est ainsi. Mais c'est clair que ça va prendre des mesures beaucoup plus concrètes et surtout pour aider les entreprises locales en place, qui ont des coûts fixes énormes. C'est 40 % de coûts fixes qu'on a, là. Ouverts ou fermés, moi, c'est presque 40 % de mon revenu brut qui passe en coûts fixes. Puis là, je ne vous parle pas des salaires, je ne parle rien de tout ça, je parle des taxes, hypothèques et assurances. C'est énorme. Donc, quand on nous donne des rapports de taxes ou des rapports d'intérêts et tout ça, on fait juste reporter plus tard. À un moment donné, ça va prendre des mesures vraiment beaucoup plus concrètes pour aider nos entreprises. Messieurs, je vous remercie sincèrement d'avoir participé à la discussion. Puis ça aura certainement aidé les gens à comprendre les défis auxquels nous devrons faire face tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.